Dernière vidéo des informations de la semaine, il y a des très bonnes choses cette semaine, donc on va en parler tout de suite, let's go ! Alors on commence comme d'habitude par ce qui est en décompte, la fête du port tranchant qui est terminée, j'espère que vous avez terminé de farmer pour avoir l'intégralité des points pour aller chercher le dernier reward, que vous avez pu terminer votre passe de fête pour avoir ça, on avait fait un point pendant le stream de samedi, acheté les passes VIP comme ça à 20 balles, c'est toujours de la merde, donc ne le faites pas, j'espère que vous ne l'avez pas fait, mais ne le faites pas, ça ne vaut pas le coup, donc voilà, la roue est terminée, l'épreuve des braves qui se termine, on récupère les petits rewards, franchement, vraiment un événement dont je me carre la rondelle et me burle, comme voilà, bref, finissez cette phrase comme vous voulez, mais c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse, donc c'est tout ce qui est en décompte. D'ailleurs j'ai oublié, on va commencer par la bannière, pardon, c'est pour ça que je commence toujours par la bannière, parce que j'oublie, et surtout, quelle bannière mes amis, comme préchoté, c'est le retour de Little Jack, Little Jack, le limité DPS de l'infini, Little Jack, donc voilà, donc ça c'est important, à côté on va voir Adna, Andras, Gunner et Barry, donc on va avoir une vidéo bannière demain qui va être intéressante, vous allez pouvoir voir pourquoi il ne fallait pas voter Andras pour le perso du mois prochain, parce que pour rappel, on en a aussi parlé dans les dernières vidéos, il y a le vote sur le Discord officiel qui permet de choisir le héros du mois, dans la quête de héros, et il y avait Al, Grace, Andras, et pour vous donner un exemple, Andras il est à 1300 et quelques votes, et le deuxième derrière il est à 500, et c'est vraiment incroyable, parce que ça se base uniquement sur le visuel du perso, parce que pour l'utilité, c'est incompréhensible, il n'y a qu'un seul endroit où Andras peut être utile, et c'est en ce moment effectivement sur la cité élémentaire, mais sinon c'est quand même un gros trash-tier maintenant, par rapport à tout ce qu'il y a autour dans le jeu, par rapport aux autres en plus qui sont utilisables en tout cas, donc c'est un peu décevant, c'est un peu décevant de voir ça, mais bon c'est la, c'est la, c'est la, 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 Ce sera l'occasion de refaire le point sur son kit. Il y a Gunner, suite à son reward, qu'on pourra voir ce qu'il en est. Il y a Anna, qui reste un personnage intéressant parce qu'on l'a tous, grâce à la campagne où elle est offerte. Barry, qu'on a à peu près tous récupéré dans les derniers coffres également. Et puis Little Jack, qu'on voudra tous avoir. Ce sera l'occasion de refaire un point sur son kit avec ses dégâts mirobolants. Bien évidemment, qui dit retour de limité, dit retour de limité également dans le puzzle. Hop, ici, 9000 points. Pour pouvoir l'avoir, il ne suffit pas d'acheter tous les jours les tries ici. Ça ne suffira pas. Et en moyenne, il faut mettre une centaine d'euros. Voilà, pour pouvoir, en achetant les trucs du match trio, il faudra aller chercher un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Avec, oh là là, je suis nul, je déteste le match trio. Vraiment, celui-là, c'est la pègre pour moi. C'est vraiment le truc. Qu'est-ce que ça me casse les couilles ? Je crois que je n'aime plus aucun. Si je le mets là, ça va peut-être... Vas-y, on tente. Ah, il fait chier, il m'a baisé. Il m'a baisé, il a mis ça et j'ai fait n'importe quoi. Oh là là, ah oui, ah oui, oui, oui. Ah putain. Ah, tu vas te faire foutre le jeu. Qu'est-ce que tu veux que je foute du palmier là ? Il ne sert plus à rien, il faut que j'ai une maison là. Voilà, hop, donne-moi une maison. J'achète un château en Espagne, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Même si vous êtes très fort, parce que moi, je suis très nul, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de... Ça me coûtera moins de 60 euros. Ça ne sert à rien d'essayer de tryhard pour ne pas payer trop cher le Little Jack. Et à chaque fois que vous aurez un limité dans ce genre d'event, ça coûte forcément des ronds. Et en grand mini, avant, et j'ai l'impression qu'ils ont changé quelque chose parce qu'avant, ça tombait dans les 80 balles. Maintenant, c'est plutôt 100 balles à chaque fois. Je ne sais pas ce qu'ils ont pu changer pour que le ressenti soit là, mais c'est comme ça. Donc, en tout cas, voilà, il faudra mettre un peu de sous. Je ne dis pas qu'il faut le faire, attention. Mais alors, par contre, si vous mettez les sous, il faut que vous achetiez tous les jours l'endurance. Sinon, ça ne sert à rien de mettre les sous. Et même chose, ne mettez pas 10 balles pour mettre 10 balles. Franchement, ce genre d'event, soit vous mettez de l'argent pour aller chercher le limité en partant du principe que vous êtes prêt à mettre l'argent pour aller chercher le limité. Mais ne mettez pas 10 balles, dans aucun event puzzle, ça vaut le coup de mettre un tout petit peu d'argent, surtout pas. Et ne mettez pas 40 balles en espérant aller le chercher. Non, c'est soit en all-in, soit en all-rien du tout. Voilà. Donc, clairement, ne faites pas d'erreur là-dessus. L'argent, c'est de l'argent. Ce qui se passe in-game, soit on va à fond, soit on n'y va pas. Et surtout, on n'y va que si on a les moyens de le faire et l'envie. Bien évidemment, Little Jack, c'est un excellent perso, donc on peut en avoir l'envie. Par contre, attention, il fait partie de ces limités qui devient vraiment explosif dans votre box une fois qu'il a passé son exclus 2. Donc, aller le chercher également pour l'avoir juste sans exclu et être déçu des résultats. C'est quelque chose qui risque de se passer et il faut s'y préparer. Moi, je l'ai sur mon deuxième compte sans exclu. Il est clairement sur le banc depuis que je l'ai eu. Voilà, ça, c'était la parenthèse Little Jack. De toute manière, on refera donc un point sur son kit lors de la bannière de main. Et oui, donc en fait, ils l'ont mis. Voilà, le purgatory. Donc déjà, premier point. Premier point, le nouveau donjon arrive cette semaine. Je n'étais pas sûr qu'on puisse en parler. Je le savais, mais ce n'est pas le plus gros truc, clin d'œil, qui nous ont annoncé ou on attend toujours des possibilités, des infos. On devrait avoir plus d'informations au cours de la semaine, normalement. Mais le nouveau donjon arrive cette semaine. L'occasion d'aller chercher Little Jack pour le casser en deux. Pour le moment, et j'en avais parlé, vous savez, quand on voit ici les events, des fois, suite à la mise à jour, là, ça incrémente des nouveaux trucs. Et c'est ce qui va se passer. Il y a un event qui va apparaître à partir du 16. Et qui, normalement, est l'event du limité gratuit. Gardez vos cristaux verts, par pitié. Et on en avait reparlé lors du stream également. Quand ils avaient fait l'event de l'anniversaire avec un limité gratuit où il fallait des cristaux verts, il leur fallait 5000 pour pouvoir faire l'event à 100% et avoir le limité à la fin. Donc économisez vos cristaux, quitte à ne pas faire le match trio cette semaine. Il vaut mieux aller chercher un coffre de limité gratuit plutôt que de vous retrouver sans le limité. Et quelques vœux, voilà. Ça veut dire que, normalement, la semaine pro, d'ailleurs, on a le don céleste. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas encore... Voilà. Il n'y a pas encore... Bon, on verra après, il est bientôt dispo. Mais ça veut dire que, vu qu'il y a un retour de limité, il y aura le don céleste la semaine prochaine, normalement. On va partir sur... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le championnat phase 2. Championnat phase 2, pensez bien à faire vos prédictions. Bien sûr que c'est Bailey qui va gagner. Là, ça va bien être une fois de trou. Vas-y, hop, next. La guerre des trônes, continuez à faire vos combats parce qu'on s'en fout, parce que c'est trop bien, ce mode de jeu. Oh, putain. Si tu aimes la guerre des trônes, mets-moi tout de suite dans les commentaires que j'adore la guerre des trônes. Franchement, je me demande si ce n'est pas le mode PVP le plus inutile du jeu actuellement. Mais bon, c'est ça. L'arène de justice, l'occasion rêvée de récupérer du stuff et des choses. Assez simplement, il y a un Melky, on va le prendre. Quinlan, c'est aussi une bonne idée, mais bon, voilà. Hop, poète, 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 poète. 6-9 pour ralentir. Voilà, très bien. Et on va commencer là-dessus tout à l'heure, tranquillou. Les terres brisées, c'est le moment de vous enregistrer. Pour ceux qui ne connaissent pas ou pas bien les terres brisées, à la dernière rotation des terres brisées, on a fait deux vidéos. Une qui réexplique les bases des terres brisées et finalement, comment bien avancer. Si vous voulez aider votre guilde, ça peut être intéressant. Et la deuxième vidéo, des compos pour avancer sur les derniers étages. Des tests de compos. Toutes n'ont pas fonctionné, mais donnent des idées. Faites-vous plaisir. Il y a toujours le défi de la campagne. Pensez à aller chercher vos voeux, c'est gratuit. Si vous n'arrivez pas à en mettre, c'est compliqué. Je le comprends, mais bon, c'est la fête. C'est le jeu, ma petite lucette. Le mode maître, il n'est pas simple. En fait, le jeu n'est pas linéaire. Ce n'est pas parce que vous avez terminé le mode enfer que vous êtes en capacité d'avancer dans le mode maître. Clairement, il faudra farmer un petit peu. Même si aujourd'hui, certains persos étant sortis, type Diane Mouindra, permettront sans doute de vraiment avancer dans le maître sans trop de problèmes. La composition d'arène de guilde, pensez bien vous enregistrer dans une tour pour aider votre guilde et péter des fiacs histoire de récupérer des invocations miraculeuses et des points d'événement. Cadeau de héros qui sera là encore pendant toute la rotation. Si vous êtes allé chercher Indra sur la dernière rotation de Miraculeux, clairement, prendre Diane Mou, c'est hyper intéressant. On a eu la question qui s'est posée sur Discord. Est-ce qu'il vaut mieux pull Diane Mou et donc compléter le combo interdit, j'ai envie de dire. on va l'appeler comme ça le combo interdit ou avec par exemple le prochain héros garanti ou attendre le prochain limité qu'on ne connaît pas encore. Eh bien, la réponse qu'on peut donner aujourd'hui là-dessus, c'est que chaque limité n'est pas game changer sans exclu. La plupart. Jack and Roll, il n'est pas game changer mais il n'a pas besoin d'exclu pour être joué. En tout cas, les limités, ils ont besoin de leurs exclus pour exploser le jeu. Le truc, c'est qu'il vous faudra plusieurs exemplaires du limité vu qu'on ne peut pas mettre les yeux dessus donc c'est chiant donc il vous faudra du temps, etc. Donc, est-ce que ça vaut le coup de patienter le prochain garanti et d'avoir un limité qu'on n'utilisera peut-être pas autant que le combo interdit parce que si vous avez Dianemou et Indra, même sans les exclus, ils commencent déjà à faire leur taf et vous pourrez leur mettre des yeux dessus et très rapidement leur mettre donc des exclus très rapidement, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, il me semble plus pertinent si vous avez Indra d'aller chercher Dianemou si c'est le prochain garanti. Après, attention, ça ne sert à rien après de me dire « Oui, mais j'aurais préféré avoir le limité. Tu m'as donné des conseils de merde. » Vous faites comme vous voulez mais le combo Indra Dianemou risque de vous amener bien plus loin qu'un limité qui n'a pas d'exclus. Mais on ne sait pas quel sera, de quel bois va se chauffer le prochain limité sur la bannière miraculeuse vu que ce sera un nouveau. C'est toujours des nouveaux qui arrivent sur les miraculeux. Donc, ça peut être complètement faux. Il peut être hyper fort. Mais ça, on n'en sait rien. Je voulais juste vous donner un peu cette piste. C'est qu'aujourd'hui, si vous avez la moitié du combo, vous avez l'autre moitié qui est à portée de main si vous avez le prochain garanti. Bien sûr, l'éveu miraculeux, c'est chiant à récupérer. Tout ça, j'entends bien. Maintenant, la bannière est là pour encore 10 jours. Ça vous laisse le temps d'y réfléchir. Donc, ça. Match trio, on a compris. En attendant, au moins, aller récupérer les éclats mythiques. Ça, c'est bien. Pas mal d'invoques suprêmes. Donc, ça, c'est cool. Sur match trio, il y a toujours beaucoup. Donc, ça va permettre d'aller pull Little Jack qui sera en x15 ce week-end. Bon, on rappelle un peu les bails sur un limité. Si vous ne le dropez pas au bout du 7ème, je crois que c'est 7ème ou 8ème, il est à 75% de drop sur les derniers pulls. Et au 10ème, c'est lui qui tombe garanti. Ce qui veut dire que si vous voulez le limité garanti, il vous faut 10 piti, quoi. Grossièrement. Et si vous voulez l'exclu 3, il va vous falloir 40 piti, quoi. Un peu de boulot, quoi. Donc, voilà. Vous pouvez très bien économiser sinon pour garder vos invoques suprêmes pour le don céleste. Chaque invoque suprême donnera 100 points sur les 5000. C'est pas mal en fonction de là où vous en êtes. On a toujours l'arène classique qui est en cours. D'ailleurs, hop, comme on est lundi, ça a reset. Hop, vas-y, boum. Allez, envoie les 20 combats. Donc, ça va là. Miraculeux, toujours en cours. Objectif d'équipement. Objectif de renforcement qui vient toujours en début de semaine. Bientôt disponible. Nous avons le double butin abyss de faction qui arrive au milieu de semaine. Ça, ça va être hyper bien. Pour rappel, c'est 100 fois dans les abyss où vous aurez le droit à double butin. C'est à peu près tout ce que vous avez en farm sur la durée de l'éven. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, double pierre et double tout. On double cette donnée-là et on double ça. C'est l'occasion d'aller one shot, d'aller, pardon, d'aller first try certains étages que vous n'avez pas fait parce que si vous regardez ici, par exemple, quand on fait l'étage 26, on a 6% de chance de dropper une pierre aléatoire là. OK ? Là, pour le first down de cet étage, c'est deux à coup sûr. Ce qui veut dire que là, sur un doublé, si je le down, c'est quatre pierres. Et c'est hyper intéressant. Donc, ce sera le moment, la semaine, un petit peu pour vous casser les pieds à essayer d'avancer sur les abysses. C'est hyper bien. Si vous voulez être stacké à 30 jetons abysses, il faut commencer à... C'est pas à 48 heures. C'est... Je crois que c'est 36 heures avant le début de l'event qu'il va falloir arrêter d'utiliser vos jetons. Un truc du genre. Donc, double butin jeudi matin. Donc, vous pouvez commencer par exemple, mardi en fin de journée, vous arrêtez d'utiliser vos jetons. Voilà. Comme ça, c'est... Le taux aux euros, ça, c'est un événement pourri. On ne le regarde même pas. Là, hop, on met les mains devant les yeux et on passe à autre chose. Et puis, défi de Marius. Marius, le dernier boss de Runen, qui est vraiment hyper relou, hyper dur à buter. Mais on va aller le farmer parce qu'on peut avoir gratuitement cinq pierres mythiques. et en fonction du classement, on ira en chercher un peu plus. Surtout ici, si vous êtes dans les 20%, ça vous fait sept pierres. Mine de rien, c'est toujours ça de prix. Ensuite, qu'est-ce qu'on a le reste de la semaine ? Donc, le butin double bissoquet, les invoques du week-end avec Jaqen Roll, OK ? Objectif de veu, rien de plus. Donc, bon, il y aura des choses qui vont apparaître à partir de jeudi, à partir du patch. Ici, il va y avoir du merdier. Il y a le donjon qui arrive mais encore une fois, je sais que je vous l'ai répété beaucoup de fois. Je sais, vous me l'avez fait remarquer que je l'ai beaucoup dit. J'en ai gros sur la patate. Il y a autre chose qui arrive cette semaine et nous n'avons pour le moment aucune carte blanche pour en parler. Donc, c'est chiant. Donc, préparez-vous parce que le nouveau donjon n'arrive pas tout seul. Vraiment, il va y avoir des choses. Il va y avoir des choses. Le nouveau donjon, il risque de sortir un peu bugué comme tout nouveau contenu dans le jeu. Donc, préparez-vous aussi à ce que ça déconne un peu jeudi. J'en profite, parenthèse, nous avons le cachet de Jenny qu'on a détaillé dans la vidéo. Je crois, on l'a fait quand ? Je ne sais plus. On va le revoir vite fait. taux de crit, ok, quand le porteur débute en combat augmente son attaque de 18%. Si le porteur appartient à la faction d'œil de sorcier, il gagne carte merveilleuse après avoir augmenté dix fois son compteur de tour. Après que le compteur de tour lance une compétence active, il consomme carte merveilleuse pour poursuivre et attaquer tous les ennemis et fait 330% de dégâts d'attaque. Ces dégâts sont considérés comme des dégâts de compétence. Ce qui est intéressant, c'est que ça booste le taux de crit et ça booste l'attaque dans tous les cas. Par contre, après, il faut forcément être de la faction pour pouvoir jouer un truc qui fait une attaque et une poursuite. Moi, je n'aime pas beaucoup cette carte, je ne la trouve pas très forte. Par contre, ils ont sorti le cachet d'Agatha, il arrache le cul. Le problème, c'est qu'il arrache le cul en même temps qu'il y a Little Jack. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment transférer les vœux, on préférait aller chercher un Little Jack. Alors, taux de PV. Déjà, c'est cool parce qu'en légendaire taux de PV, je crois qu'il n'y avait que celui de... Là, de Héature. Augmente l'effet de bouclier reçu du porteur de 35%. Au début du combat, le porteur gagne deux cumuls d'orah et puis une sanguinaire. Ce personnage gagne ensuite un cumul d'orah et puis des épées sanguinaire tous les deux tours après avoir agi. Après que le porteur ait lancé des compétences actives tout en ayant n'importe quel bouclier, il consomme un cumul d'orah pour poursuivre et attaquer avec épée sanguinaire une fois la cible principale. Et l'épée sanguinaire, elle inflige 20% d'épée max du porteur plus 1% de la valeur de bouclier totale du porteur de dégâts sans passer les 40% d'épée max du porteur. Quand le porteur gagne n'importe quel bouclier de son propre fait ou du fait de ses ennemis, donc ça c'est clairement Agatha qui vole le bouclier, il peut lancer épée sanguinaire sans avoir de bouclier pendant les deux tours suivants. Augmente en même temps les dégâts d'épée sanguinaire de 100% et la compétence de 50% de taux de transpercement. En vrai, vu que ça augmente l'effet de bouclier reçu du porteur, ça a clairement un cachet pour Nordak également, c'est hyper puissant. Et à côté, nous avons le cachet de Little Jacks qui nous avait mis sur la piste de son retour la maîtrise qui va jusqu'à 30%. Quand le porteur lance des compétences actives, il gagne au hasard flamme enragée ou flamme glaciale. Les effets ne peuvent être obtenus plusieurs fois jusqu'à la fin du tour suivant. Si le porteur est affecté par les deux après avoir déclenché cet effet, prolonge leur durée de un tour, quand il porte flamme enragée, il augmente les dégâts de brûlure de 24% et quand il porte flamme glaciale, il augmente les dégâts de compétence de 24%. Vu qu'il fait des gros dégâts de brûlure et des gros dégâts de compétence, ça fait le taf avec lui. Je réfléchis, je crois que c'est à peu près tout. Pensez bien, la cité élémentaire ne va pas tarder à reset, donc c'est le moment de vous préparer. Au niveau des rotations de la cité élémentaire, on restera sur celle-ci, donc pensez bien, soutien de héros, soit vous mettez, organisez-vous avec vos guildes, soit vous mettez un gros burner, si quelqu'un a un Jack and Roll, un Little Jack, pardon, qui peut cartonner, il le met. Et à côté, mettre un Pauline ou un Vrister pour passer le boss fufu, ça peut être vraiment hyper cool pour vos mates. Donc pensez à le faire et arrêtez de mettre n'importe quoi. Je le sens là, je vais regarder, voilà, on a des persos qui mettent du poison, qui ne servent strictement à rien. Bon, ne faites pas ça, bordel, connaissez votre ennemi et aidez vos amis. Nous avons le Cloyster aussi qui a reset, donc pensez à faire vos combats et je crois qu'on est à peu près sur tout et c'est déjà très très bien. Donc on a beaucoup de choses cette semaine qui arrivent, le jeu va beaucoup bouger, je vous le garantis, avec le nouveau donjon, les nouvelles choses qu'il y aura à looter dans le donjon et c'est justement un peu le sujet sur lequel on a pour le moment le droit de rien dire c'est un peu chiant parce qu'on en sait un peu plus et je ne comprends pas, je leur ai demandé ce week-end genre, mais comment vous voulez faire de la hype sans vos informations ? Genre, oulala, il va se passer un truc ! On bat les couilles ! Ah les couilles ! N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait, ça soutient et ça donne de la force. N'hésite pas à rejoindre le Discord si tu as envie d'échanger sur le jeu et tu laisses ton plus beau pouce bleu pour le référencement de la vidéo, lâche le plus beau com également ce que tu as envie de dire, ce qui t'assure le cœur, comment tu sens cette semaine et on se retrouve dans les prochaines games, les prochaines vidéos, bonne semaine à tous !